Salut à tous, c'est Kevlaru1030. On se retrouve aujourd'hui pour cette dernière session de Hotline Miami, premier du nom, où on était arrivés à la fin de la vengeance de Jacket, donc le personnage principal, mais finalement le chapitre final n'était pas le chapitre final, donc mon dieu, que s'est-il passé ? Je vous remets vite fait l'intro, même si c'est pas une bonne idée. On a déjà vu ça tout ça. Donc là en gros on est le mec que nous avons tué, c'est le deuxième boss qu'on a tué, sauf que du coup on le joue, donc c'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe ? Nous allons le savoir maintenant. Donc du coup là on a punché un peu ce mec-là, par rapport justement aux informations de qu'est-ce qui se passe, qui nous envoie des messages, nous demande de tuer des gens, etc. Et il nous a dit, va au truc chinois là-bas. Du coup on va au truc chinois là-bas. Et on a trois couteaux. Ok on est un malade en fait, d'accord. On a toujours une marche, de son eau. Putain il est trop con. Donc dernière session comme je l'ai dit. Oh je suis trop con. Oh mais je suis trop con. Laissez-moi le temps d'en prendre le jeu, désolé. Oh le connard. Je suis arrivé. En gros les petits trucs là c'est des espèces de voiles qu'on ne voit pas. Tant qu'on est derrière. C'est comme une porte en fait. Mais putain à chaque fois, je n'ai pas le temps de réagir. Ah là là. Ah ok. Je parie qu'il joue mon couteau sur le mec mort. D'accord. Un peu déçu mais tant pis. Bim. Putain je suis trop con. Hop. Je ne peux pas ramasser d'arbre en fait. D'accord. Pas pour moi. Je n'ai plus de couteau. Putain. Du coup je n'ai pas non plus les... Mais putain ! Du coup je n'ai pas non plus les effets du masque. la démasque. Je n'ai plus de masque. Tout bêtement. Ok. C'est passé. Bon. Toi. Ecoute mes nables. Il y a des choses que j'ai besoin de savoir. Alors tu ferais mieux de répondre à mes questions. Ok ? Qui est-ce qui me laisse des messages ? Et n'hésitez pas à me doubler. Ok ? Je n'hésiterai pas à t'éliminer si je le dois. Ok. Euh... Je veux dire ce que je fais. Mais elle ne me fera pas. Je ne peux pas dire qui... Je ne peux pas dire qui tire les six finales. Mais ils utilisent un phone home. Ok. Un phone home pour brouiller les pistes. Je leur ai seulement aidé. Putain. Je n'arrive plus à lire. Je les ai seulement aidé d'installer leur poste. De voir dire, tu sais, le cahier. Je me suis planqué dès que j'ai fini le boulot. Il me semble qu'ils aient quelque chose... Quelque sorte d'objectif politique. Je suis complètement flippé, mec. J'ai dépensé tout ce que j'avais pour me payer tous ces autres rois. C'est tout ce que j'ai. Je te tue ? Je ne peux pas te tuer. D'accord. Je ne peux pas te tuer. Oh oui, c'est tout ce qu'il a. On s'en va du tout. On ne le tue pas. On est gentil. On ne tue que les russes, encore une fois. Comme Jackat. Alors, bim, 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 boum, boum. Suivant. A moins. Ok. Ça va. Rick. Ah, donc, on est dans l'appart du méchant. Enfin, du motard. Je crois que le motard s'appelle Biker, tout bêtement. Et en fait, c'est presque l'appart de Jackat, mais à l'envers. Enfin, comme ça, il est dingueux. Vous avez un nouveau message. Bonjour, c'est Marc du dépôt de Miami. On dirait que tu vas louper ta livraison hier soir. Il y a un autre paquet pour toi aujourd'hui. Il se trouve à la 117ème au Sud-Ouest. Nos clients ne tairont pas aucun retard. Aucun autre retard. On va aller voir ça. Et tirer ça au clair. Le chapitre 4, 5 pardon. Non, la partie 5. Ça s'appelle quand même Réponse. Donc, j'espère qu'on va en avoir des réponses du coup. Donc, il refuse d'utiliser d'autres règles que ça. Oh putain, le connard. Oh la merde ! Range de caca que je suis, putain. C'est n'importe quoi. Tu vas te faire foutre, toi. Ok. Toi, je te défonce ta race. Ta race de russe. Ok, bim. T'as terminé, on monte à l'étage, on me défonce. Boum. Je l'ai tué. Boum 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 boum. Ok, je me suis pas défoncé. Boum 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 boum. Bim, suivant. J'arrive. Bim 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 bim. Ok, il va défoncer. J'essaie de faire un speedrun et ça ne marche pas. Non ? Oh putain, double déca... double... Allez. Pas amputation, pas vraiment. C'est un peu plus que ça, mais... Démendrement, pas non plus. Détron, bref. Putain, le bâtard. Ok. Ça ne se passe pas des masses, hein. Faut pas que j'oublie que j'ai des couteaux, aussi, hein. Pardon. Oh putain, le chien, je ne l'avais pas vu. Désolé. Oh mais putain, le mec, je ne le vois même pas, il me tient dessus, là. Déviens le chien. Je ne supporte pas de tuer les chiens, mais là, dans ce cas-là, ils sont vraiment dégueulasses. Mais genre, le mec, il me voit dans son dos, quoi, n'importe quoi. Ok. Hop, 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 hop. Bonsoir. 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 Oh putain, il y avait deux mecs, t'es sérieux, là. Mais le chien, je l'oublie tout le temps. Je sais qu'il y a une grosse merde. Je sais qu'il y a une grosse merde. Mais ta mère, oh putain. Oh ta mère, encore plus ta mère. Ta grosse merde. Putain. Mais je vais trop vite, hein. J'aurais dû terminer le jeu hier, je pense. Parce que là, c'est vraiment pas compliqué. Je ne peux pas prendre les armes, ça, qu'est chiant. Il veut vraiment pas. Non, je n'ai pas sursauté. Tout. Toujoursler. Tout. Tout. Non, je n'ai pas. Non, je n'ai pas. Bien. Oui. oh putain je sursaute à chaque fois que je me fais avoir le son est beaucoup trop fort chez moi pardon mais comment il non c'est pas possible par contre c'est ridicule qu'on me le voit et le chien j'ai encore oublié le chien qui je rappelle où les portes tout seul tranquille au secours secours je suis vraiment super mauvais mais tellement mauvais mais d'un d'un mauvais tisme absolu cette semaine n'existe certainement pas j'en ai rien à foutre ok va te faire fou pourquoi le couteau il tue le premier dans le mec qui est juste derrière exactement dans la même ligne ça c'est un mystère j'ai eu de la chatte là on va laisser passer ceux là oui évidemment lui vient là au moment c'est n'importe quoi ok ça se passe des choses là on commence à faire des choses par contre lui il est tellement mal mis je sais pas comment je vais l'avoir ça va j'ai deux couteaux ok deux couteaux il est moyen de le voir je pense oh putain oh la souffrance ce chapitre oh la souffrance je sais pas combien de temps on en est je vais aller regarder après la séquence qu'il y a après ça comme d'habitude oh putain quoi mais ne pas pouvoir prendre les armes etc c'est une toute autre difficulté franchement c'est plus ouais brandon nouvelle arme le shuriken enfin les tanlingens bon bref il y a une fille en train de chier tranquille un pote lui en train de vomir de partout et je vais regarder le temps voir si c'est la fin de l'épisode ou pas écoutez je ne sais pas exactement combien de temps il reste je vais arrêter l'épisode ici nous sommes en 16 minutes de vidéo donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à partager à laisser un commentaire et à laisser un petit pouce bleu toujours après ça je m'amuse après n'importe quoi bref et on se retrouve donc pour la suite et probablement la fin du coup pour de vrai de ce jeu salut à tous c'était Kevlar830 salut à tous c'est Kevlar830 on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 8 de Hotline Miami en compagnie de bikers et non plus de jackets nous allons essayer de savoir ce qu'il se passe vous avez un nouveau message salut c'est Jane ça me fait plaisir de te voir ça dit de sortir à nouveau ce soir parce que me prendre sur la 158ème rue au nord-est autour de 9h ok et mets toi un de ces jolis costumes ce soir je suis tombé dans un endroit chic ok bien bon succès hein ça me parait étrange tout ça encore une fois mais bon notre casque et on part en moto chapitre 18 prank call tiens ça vous rappelle rien ça ? je vous rappelle rien ? si vous vous rappelez bien c'est là où on a du le battre avec Jacken c'est à ce moment là qu'on le tue du coup on tue des innocents là c'est un peu ridicule mais bon quand même tout c'est tué parce que je les aime pas pas en principe hein même péter les vitres bim brrr ne vous approchez pas de moi sécurité sécurité écoutez monsieur ne me tuez pas parvité pitié je ferai tout ce que vous voulez couteau hmm intéressant 87ème place au nord hein c'est donc là que tu te cachais qu'est-ce que Jacket Sors d'ici si tu ne veux pas mourir ok fais comme tu veux tu as eu ta chance MON DIEU ahhhh oh la 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 on a levé la traduction de merde putain et voilà en fait vous venez d'avoir la grande réponse que c'était le passé ici en fait c'est biker qui a tué Jacket et pas l'inverse donc à partir de là du moment où on était avec Jacket tout ce qu'on a fait après c'était l'imagination ou quelque chose du genre exactement et en fait non c'est biker qui a tué le Jacket donc voilà c'est un peu particulier là on est sur le vélo et on va essayer de découvrir ce qui se passe pour de vrai maintenant vous avez un nouveau message salut c'est ben du funerial de Miami je vous appelle juste pour vous dire que la pierre tombale que vous avez commandé est prête à être livrée avec un peu de chance vous devriez la recevoir avant le week-end ok ça c'est une menace de mort ok c'est bien ça je pense qu'ils n'ont pas apprécié le fait qu'on ait défoncé l'outline en fait d'accord Nineteenth Chapter Resolution 97ème place pour de m'avoir encore ce mec bizarre là what qu'est-ce que c'est que ça disons que j'ai besoin d'un mot de passe pour accéder à cet ordinateur on va dans la cave alors attendez je pense qu'en fait c'est déjà la fin du coup finalement ce sera la suite de l'épisode précédent ça je pense enfin ce sera l'épisode du coup sinon ça va être très court je pense qu'est-ce qu'il se passe ici vous êtes qui vous ? tu ne sais pas ? c'est pathétique je pensais que tu me connaissais depuis le temps devine connard quoique maintenant ça ne change pas grand chose pas vrai pour qui vous travaillez ? vous êtes le titre du téléphone ? rien du tout même ahaha mais bon sans vous nous sommes indépendants on a tout fait nous même difficile à croire hein quoi que maintenant ça ne change pas grand chose pas vrai ? pourquoi c'est un jeu ? pourquoi vous faites ça ? aucune idée ? tu veux dire que tu ne t'es pas amusé ? c'est dommage pourquoi vous tuer des gens ? tout ça pour rien on a tué personne ? toi si ils étaient tous désortés de toute manière tu ne crois pas ? je pense qu'ils méritaient de vivre hein tu penses qu'ils méritaient de vivre c'est ça ? un dernier mot ? t'as l'air déçu qu'est-ce que tu t'attendais ? je crois qu'on est... je crois qu'on en a fini avec les questions ouais c'est ton tour finier putain ok what the fuck oh attends il est éviscéré lui ok c'est les masques là non on dirait ? putain what the fuck c'est l'univers chelou c'est l'univers chelou bon on s'en va alors apparemment enfin du jeu du coup ? résolution c'était juste les cl... les clochards les mecs du... allez les concierges voilà qui étaient en fait les méchants what the fuck même si ça n'explique pas trop vraiment le délire de pourquoi Jacket enfin quand on continue à jouer Jacket pendant sept chapitres alors qu'en fait il est mort depuis huit chapitres ça c'est... oui depuis huit du coup c'est un peu particulier mais bon bref finalement ce n'est pas le huitième épisode c'est toujours le septième désolé de la double annonce du coup dans l'épisode ça me fait un peu bizarre pour ceux qui regardent mais bon nouveau masque on peut continuer en fait à jouer avec les masques etc et continuer à débloquer des armes Louis putain le caméléon what the fuck écoutez on va regarder vite fait ça hein chapitre chapitre 1 juste pour regarder dans son intro allez juste faire des nouveaux masques on a débloqué ok joli tir ouais marcher plus vite encore pas et caméléon difficile à repérer allez d'accord blindé de masques yes merde 1,2,3,4,5,6,7 oui masque on a pas débloqué pourquoi on est difficile à repérer alors il était à ce niveau hein ok mais putain ce mec il va me défoncer à chaque fois ou quoi ? ok il va me défoncer à chaque fois ok ok what the fuck bon bah pas trop le délire mais bon c'est pas grave bref voilà c'était la fin de ce let's play sur Hotline Miami euh je passerai prochainement sur Hotline Miami 2 du coup wrong name et euh j'espère que vous appréciez ce let's play vous aurez apprécié la vidéo n'hésitez pas à partager à commenter à laisser un pouce bleu du coup c'est deux fois que je le dis dans la vidéo mais bon désolé et euh pour ma part on va se retrouver sur d'autres euh petit let's play normalement aussi donc Hotline Miami 2 il faudrait que je continue aussi du fallout mais bon j'ai pas trop la motivation pour le moment je sais pas pourquoi mais bon bref on verra et je vais très certainement faire euh euh du euh Deadlight un jeu qui a déjà été fait cinquante fois mille fois sur YouTube mais j'avais prévu de le faire il y a très longtemps et finalement bah j'ai abandonné mes projets solo et je m'étais concentré sur le coop et finalement vu que j'en reviens à mes coop etc bah je me dis nous allons le refaire donc voilà j'espère que vous avez apprécié et on se retrouve pour de prochaines vidéos et de prochaines aventures salut à tous et à tous et à tous et à tous et à tous – Sous-titrage FR 2021